Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, Cheese, va cacher la grenouille dans la cuisine Cat, t's ! Ok, ça fera l'affaire MAUSE, tu devrais lui dire la vérité Non, ce serait trop la honte pour moi La science, c'est du sérieux Et j'ai pas du tout été sérieux sur ce coup-là Maintenant, fais ce que je te dis Donc, pour conclure, c'est ça la science Apprendre des choses pour faire des trucs Euh, bienvenue, professeur Nous allons avoir l'immense honneur d'assister MAUSE dans sa démonstration scientifique Maus, quelle est la cause de ce comportement étrange ? Et pourquoi donc est-ce que vous coassez ? Maus ne peut pas parler aujourd'hui parce qu'il a... Tu lui dis que j'ai une crise de hockey ? Parce qu'il a une terrible crise de hockey ! Maus, vous confirmez ? Regardez ! Maus a conçu une super machine à téléporter ! On place une personne ou un objet à l'intérieur et la machine transfère ses... Majuscules ? Molécule ! Molécule ! Canicule ? C'est molécule ! Oui, merci, je connais bien la théorie de la téléportation. J'aimerais assister à une démonstration. Maintenant. Très bien, professeur. Nous allons donc immédiatement procéder à l'expérience en téléportant... ce superbe vase très précieux. Désolée, mais elle est gluissante, cette renouille ! Ah ! Maus ? Bonjour, professeur. Fascinant ! Ces animaux sont sûrement entrés dans la cabine de téléportation par accident et leurs cerveaux ont été échangés. Ah ! Eh ben voilà ! Là, j'ai compris ! J'en ai assez de courir ! Enfin, de voler ! C'est moi que tu veux, hein ? Alors viens me chercher ! Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils soient tous dans le bon corps. Mouche ! Grenouille ! Maus ! J'ai vraiment honte de moi ! Maus, vous êtes brillant ! Ha 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 ! Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez changé de corps ? Parce que la science, c'est du sérieux ! Du très, très, très sérieux ! Mais on peut aussi décider de s'amuser avec la science ! Maus, vous devriez, comme le dit le fameux proverbe latin, quieta amicus quieta. Ce qui signifie « relax, mon pote, relax ! » Maus, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous décerner le grand prix de la science de l'année. Euh, ce serait pas un trophée de bowling, par hasard ? Si, les scientifiques ne roulent pas sur l'or. Vous avez fait une découverte scientifique majeure ! Et en plus, je me suis bien amusé ! Merci, professeur ! À partir de maintenant, je ferai tout ce qu'il faut pour ne jamais perdre de vue le côté amusant de la science ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si tout va travers, un pour tout, ça ne nous fait peur ! Y'a pas de galère, tous pourront comme faire ça ! Mon go dans Cap Mouth Cheese, une pour la vie ! Mon go dans Cap Mouth Cheese, ça c'est ma famille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Fais attention ! Si je voulais prendre un bain de boue, je serais allée au spa, leur boue est bien meilleure pour ma croûte ! Verge ! Je savais pas que t'aimais autant de vautrer dans la boue, boy ! Tu veux dire être couvert de crasse et ruiner ses vêtements ? Ah, j'adore ! Ah, 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 ah ! Je reviens ! Il faut absolument que j'aille me secouer juste au-dessus du tout nouveau tapis blanc ! Ah, ah ! Ah, encore une tenue bonne pour la poubelle ! Youh ! Bye ! Tu veux bien arroser mes fleurs, s'il te plaît, mon grand ? Moi, je ne peux pas, je suis allergique ! Euh, vous parlez de ces fleurs auxquelles, moi aussi, je suis allergique ! Euh, oh, euh... Avec plaisir, bien sûr ! J'adore avoir le nez qui coule et les yeux qui piquent, de toute façon ! Atchou ! Atchou ! Atchou ! Atchou ! Atchou ! C'est quoi ton problème ? Tu détestes la boue et maintenant tu arroses des fleurs qui te rendent malade ! Pourquoi est-ce que tu te forces à faire des choses que t'as pas envie de faire ? Bah, c'est parce que j'ai peur de blesser les autres si je dis la vérité. Oh, mais non, il suffit de dire les choses poliment. Tu te sentiras mieux et eux aussi. C'est facile. Tiens, regarde. Hé, regardez ma nouvelle invention. Cette montre-dealer à l'envers. Il est exactement une imzac hérosie. C'est incroyable, non ? Pas du tout, c'est nul. Allez, à toi maintenant. Boy, qu'est-ce que tu penses de l'invention de Maus ? Annie, c'est le truc le plus cool que j'ai jamais vu ! Ah bon ? Encore plus cool que tes figurines ? Eh ben oui, plus cool que mes friglubines. J'ai dit, tes figurines ! Ah d'accord, c'est plus cool que mes... Fils de fer ! Alors tu vois, je suis sincère. Bah, il n'arrive pas à dire la vérité. Tout ça parce qu'il a peur que les gens le prennent mal. Mais au final, c'est lui qui en souffre. Eh ben, tu as de la chance, Boy. Ton problème sera bientôt résolu. Parce que, comme tu le sais, il y a un véritable génie dans cette famille. Ah, merci mon chou. C'est vrai que je suis géniale. Sauf que j'ai bain de boue, là. Donc, ça va devoir attendre un petit peu. Attends. Euh, OK, pourquoi tu veux que je porte ce bandeau ? La vérité te sera révélée à temps voulu. Regardez un peu ça. Mon nouveau chapeau peut lancer des balles de ping-pong. C'est de loin le meilleur costume de cosplay que j'ai jamais fait. Pas vrai, Boy ? Oui, c'est ton costume le plus. Pour être honnête, il n'est pas si cool que ça. Je pense que tu peux faire mieux. Je vous présente ma toute dernière création. Mon super bandeau de vérité révèle automatiquement les véritables sentiments et pensées de celui qui le porte. Mais je veux pas que les autres sachent ce que je pense. Maintenant, Girl va être déçue. Regardez mon nouveau chapeau amélioré. Wouhou ! Il est tellement plus cool maintenant. Merci pour ta critique constructive, Boy. Super, je vais pouvoir m'amuser avec deux boys pour le prix d'un. Un petit combat dans la boue pour nettoyer ses confettis. Je déteste les combats dans la boue. Oh, désolé, Doug. Il le pensait pas vraiment. Enfin, je le pensais pas. Hé, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? On peut faire plein d'autres activités marrantes, comme jouer à la baballe ou déterrer des os. Oh, c'est vraiment bizarre. Au début, oui. Mais ça peut aussi faire du bien de dire la vérité, Boy. Essaie pour voir. Oh, c'est vraiment bizarre. C'était super aujourd'hui. J'ai appris à dire la vérité. Je suis un tout nouveau Boy. Et d'ailleurs, je sens meilleur qu'avant. Tech, comment ça va ? Boy, devine qui vient au magasin figurine demain ? Monsieur Bobly Wobly. Le génie qui a créé les figurines par moyen que j'arrête ça. Mais, Eddie, t'as toujours ce problème gastrique quand t'as trop d'émotions ? Ouais. Rien que de penser qu'on va rencontrer Monsieur Wobly, ça remue dans mon ventre. Oh, ça commence. Je dois te laisser. Allez, à demain. Tuck vit à cinq rues de notre maison et je peux quand même le sentir d'ici. Attention, chaud de vent. J'espère que ça va vous plaire parce que j'ai transpiré toute la journée au-dessus de mes petites casseroles pour vous cuisiner ma dernière recette. Faux ! Cheese n'a rien cuisiné du tout. Elle vient de se faire livrer. Désolée, Cheese, mais c'est la vérité. Voilà le ticket. Voilà l'emballage. Voilà... Oh, voilà le livreur. Faites pas attention, je cherche mon portable. Trouvez ! Cheese voulait juste nous faire plaisir, Boy. T'étais pas obligé de tout gâcher. La vérité, c'est sacré. Et ça, c'est la vérité. D'accord, Boy. Pour la peine, personne ne goûtera à mon deuxième gâteau fait maison. Du gâteau ? Miam ! La factrice ! Je vais pas la laisser passer sans aboyer. Attention, c'est parti. C'est pas sympa d'aboyer sur la factrice, Dog. Tu sais, elle fait un travail important et tu la déranges pendant son service. Vraiment ? Toutes ces années d'aboiement pour rien. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Merci d'avoir pris ma défense, Boy. Ça me touche beaucoup, tu sais. Ah, de rien. Euh, et notre courrier ? Je l'ai balancé dans l'arbre. Boy, qu'est-ce qui t'a pris de dire ça à Dog ? Euh, Boy holographique, tu prends le relais ? Je bois ma limonade, là. Boy a dit ça à Dog parce que la vérité, c'est sacré. Et ça, c'est la... La vérité, on a compris ! C'est bien de dire ce qu'on pense quand on le dit gentiment ! Mais là, t'es rabat-joie. C'est toi qui voulais que je sois sincère. Oups, je vais être en retard au magasin de figurines. Ouais, pas top, cette limonade, hein. C'est le plus grand jour de nos vies de fans de figurines. On a tous de grands rêves. Le mien était de créer une petite figurine avec une tête qui bouge. Certains... Certains disaient que j'étais complètement faux. Mais non, j'étais tout à fait sérieux. Car je savais, au fond de mon cœur, que... Qui a fait ça ? C'est Tuck ! C'est un vrai pétomane.